Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février 2024 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Votre arcade majeur du mois, c'est le pape. Ce pape, l'hiérophante, ici appelée l'oracle dans ce jeu que j'utilise, vous parle d'un mois de février où vous allez ressentir que vous avez des pieds sur terre. Ça peut venir nous parler également d'officialisation par rapport à une situation qui est importante à vos yeux. On est également sur une énergie d'ancrage, d'accord ? L'énergie du taureau, énergie fixe du taureau, l'ancrage est une dynamique importante pour vous sur ce mois. Pour certains, il va s'agir aussi de pratiquer, d'intégrer une pratique spirituelle dans votre vie et de vous aligner aussi, ça nous parle de tout ça. Et enfin, on a aussi potentiellement des réponses qui apparaissent par rapport à un questionnement important pour vous. Alors on va voir maintenant les messages de l'oracle. Vous avez la protection pour un voyage, un voyage de l'esprit, un voyage physique également. Vous êtes protégé dans vos déplacements, dans vos motivations, dans votre dynamique, dans votre cheminement de vie. Il y a quelque chose qui avance petit à petit. Ça n'avance pas très très vite, mais ça avance quand même. Il y a quelque chose qui se stabilise, qui progresse petit à petit. Et surtout, je pense que ce qui va grandir, c'est ce qui se passe en vous, d'accord ? Il y a quelque chose qui s'enracine, un peu comme l'arbre. Vous êtes protégé, mais vous vous protégez également. Enfin, vous arrivez à vous positionner de façon à être protégé. Et vous avez le tableau à créer qui nous parle de développer son destin. Il y a quelque chose que vous écrivez en fait, de votre vie. Vous êtes l'auteur de votre vie, on le dit. Vous êtes l'auteur de votre vie, donc vous avez la main sur quelque chose. Que voulez-vous pour votre vie ? On est connecté au chakra du cœur. Que vous dit votre cœur ? Libérez-vous d'une pression. Il y a cette invitation aussi à travailler, oui, sur le pardon, sur l'amour de soi, l'amour des autres. Quelque chose de très important pour ce mois de février, pour vous les lions. On va regarder maintenant le message du tarot, maison par maison. Je retourne et je vous fais une lecture synthétique. Alors, 8 de denier dans votre maison 1. Maison 2, le roi de bâton qui est beaucoup sorti dans les tirages. Le roi de coupe également dans votre maison 3. Il y a trois rois là. Roi d'épée, les lions. Beaucoup de masculins autour de vous, énergie d'action. Maison 4, donc le roi d'épée. Maison 5, le 8 de coupe. Maison 6, le 6 de coupe. Maison 7, le 4 d'épée. Maison 8, la force. Maison 9, l'as de bâton. Maison 10, le 7 de coupe. Peint, l'étoile en maison 11 et l'ermite en maison 12. Ok. Maison 11, l'étoile, maison 12, l'ermite. Alors, je vais repartir. Je vais vous faire une lecture thématique. On va repartir de vos énergies. Le 8 de denier sur la maison 1. Votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit pour ce mois de février. Le 8 de denier, vous sentez comment votre fiabilité, votre travail, votre investissement vous permettent de faire grandir ce que vous désirez faire grandir et évoluer dans votre vie. Ça peut être sur les projets, ça peut être sur votre bien-être, sur un alignement, sur une relation. Vous sentez comment vous êtes plein d'énergie, une envie d'avancer effectivement pour vous. C'est vraiment très important. Et vous avez le sentiment que vous avez besoin d'aller jusqu'au bout des choses aussi pour peut-être ne pas regretter. Vraiment vous donner à fond pour vos projets. Donc ça, c'est important. Je vous dirais attention à ne pas vous perdre quand même dans des choses parce que je pense en particulier au sentimental. Là, le 8 de coupe et le 4 d'épée, ce n'est pas tout à fait des énergies. Ce sont des énergies très retenues, très très retenues. Donc il faut que je développe ça. Je vais regarder avec l'oracle ce que ce 8 de denier annonce. Quelles sont vos circonstances un petit peu ? Alors vous prenez si ça vous parle. Alors ici, on a la notion de quelque chose qui est léger, qui n'est pas forcément très durable. Ok, agréable en tout cas, très agréable, très plaisant. On me parle de non-conformisme aussi. Ok, mais vous avez besoin d'équilibre. Ouais. Vous avez plutôt opposé aussi, les lions là. Donc on a quelque chose qui se joue entre l'ego et l'universel également. Transformation. Vous êtes en train de traverser les transformations sur tout ce qui touche à l'abondance. Ok. Vous sentez que, ouais, vous avez peut-être beaucoup de sollicitations sur des choses que vous craignez de ne pas voir assez durables en fait, j'ai l'impression. Vous avez envie d'engager, de vous engager sur quelque chose de solide, de profond. Alors on vous dit d'aller vous connecter aux énergies du Trois de Coupe, c'est-à-dire les plaisirs, profiter de la vie au quotidien, ne pas trop vous poser de questions, ne pas avoir trop une vision à court terme ou à très très long terme. Regardez peut-être à moyen terme, on me dit. Donc les résultats ne sont pas toujours immédiats, mais ne vous projetez pas non plus trop loin. Prenez les choses un peu comme elles viennent. Voilà ce que je reçois ici pour vous. Donc ça, c'est votre énergie de base. Ok. Alors je continue avec... On va regarder la maison 2 qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. C'est l'argent, c'est votre corps. C'est également votre psychologie, votre temps mental disponible. Roi de bâton, vous posez des limites claires. Vous êtes flamboyant, flamboyante. Vous savez quand même ce que vous désirez. Vous savez où vous voulez aller, quels sont vos objectifs financiers, matériels, vos objectifs au niveau du corps. Peut-être que vous allez prendre soin aussi de votre corps. Musculation, il peut y avoir des choses comme ça. Envie de faire un régime pour prendre soin de soi. D'ailleurs, sur le quotidien, on voit que sur l'organisation et la santé, un ciste de couple qui parle de régénération. J'ai des choses en lien avec des cures de détox. Voilà, des choses comme ça pour purifier son corps. Des jeûnes intermittents. Voilà, quelque chose qui serait comme ça pour purifier son corps. Donc vous avez envie, vous êtes très très motivés pour... Alors on me dit que c'est vraiment pour votre santé, mais ça peut être aussi parce que vous avez envie de plaire. Et effectivement, il y a du monde autour de vous là. Il y a du monde autour de vous, une nouvelle rencontre peut-être dans l'entourage proche, au travers des communications, au travers d'internet, au travers également... Peut-être c'est quelqu'un de proche de vous que vous allez rencontrer au cours d'un voyage. Et puis, il y a aussi une personne qui est dans votre base, peut-être avec qui vous êtes déjà en couple, ou un idéal masculin, une polarité masculine forte, peut-être qui est liée à une figure paternelle, quelque chose comme ça. Vous prenez, ça vous parle, vous vous adaptez, mais il y a une... Que ce soit un homme ou une femme, de toute façon, c'est quelqu'un qui agit. C'est quelqu'un qui vous a donné une direction, qui vous a dit voilà, mon fils, ma fille... C'est comme ça que tu vas arriver à... Donc il y a des valeurs qui vous ont été transmises aussi. Il y a quelque chose comme ça qui fait de vous aussi, qui vous fait voir les choses d'une certaine manière. Le roi d'épée, c'est quand même une perception précise et un peu dure quand même, un peu rigide par certains aspects d'une situation. Comment doit être vécue la situation familiale ? Comment vous pouvez vivre dans vos bases ? D'accord ? Alors ça apporte énormément de rigueur, énormément de volonté, de détermination, mais ça peut aussi donner un côté un petit peu rigide. A voir si vous avez subi ça ou si vous vous en êtes imprégné. En tout cas, je vous dis, il y a beaucoup de gens autour de vous et ça, ça va falloir qu'on le décline un petit peu. Je ferai un tirage sur le sentimental pour approfondir tout ça. Bon, je reviens ici sur vos ressources, elles sont protégées. De toute façon, vous faites le nécessaire pour poser des limites et vous êtes très, très motivé, très dans votre énergie volontaire, déterminé, plein de vitalité en fait pour avancer. Sur les communications, les petits déplacements, le roi de coupe. Alors ici, je vois que vous intégrez quelque chose de votre passé, vous revenez sur votre passé pour intégrer une nouvelle façon, peut-être un nouvel idéal, pour communiquer, pour communier aussi on me dit, pour vous connecter à l'autre. Et c'est très concomitant avec l'as de bâton. Il y a un renouveau dans les valeurs, dans la façon de penser le monde de façon concrète et de façon plus conceptuelle, peut-être plus philosophique. On est sur les valeurs, on est peut-être en lien avec la spiritualité, la religion, à voir comment ça vient vous parler. En tout cas, il y a un renouveau dans un idéalisme, vous voyez. Il y a une grande motivation aussi pour laisser entrer de la nouveauté. Et c'est vrai que c'est très connecté au transit du soleil en verso qui va accroître votre besoin de faire entrer la nouveauté, l'anticonformisme. Mais ce soleil, il vient à l'opposé de votre signe. Donc il vient aussi mettre en tension des choses, que ce soit sur votre volonté, sur vos désirs, sur vos besoins profonds de réalisation, que ce soit sur votre direction de vie ou sur votre approche de l'émotionnel, de votre nourriture émotionnelle et sentimentale. A voir en fonction de l'opposition, de ce que vous avez dans le signe du lion, pourquoi vous venez voir cette vidéo du lion. Ok. Bon là, moi aussi, j'ai quand même quelqu'un qui a de l'amour à vous donner. Roi de coupe, j'ai une énergie, peut-être un poisson, j'ai quelqu'un qui a envie de vous donner quelque chose de fort, quelque chose... Alors, un peu ancien, on me dit. On me dit que c'est un peu suranné. Oh, mais il y a des empêchements, là, j'ai l'impression. Il y a des serpents, il y a des jaloux, il y a une épreuve. D'accord, les masques, on ne se dit pas tout, c'est pas facile. C'est pas facile, moi j'ai l'impression qu'il y a déjà des situations, bon j'approfondirai tout ça, il y a des situations de couple à la maison. C'est comme s'il y avait une tierce personne qui apparaît. Alors, en attendant, on va regarder un premier conseil du tarot. Bon, laissez faire. Il y a quelque chose de destiné, de toute façon, vous n'avez pas la main. Alors, c'est intéressant parce que vous aviez la craie, là, qui parle, le tableau à la craie, qui parle de comment vous pouvez écrire votre destin. Mais là, j'ai l'impression que sur cette situation particulière, si elle résonne avec votre situation, il vous faut lâcher prise, croire en votre bonne étoile. Alors, peut-être si, manifester, effectivement, demander à l'univers pour faire venir à vous cette situation. Voilà, ça, c'est possible également pour manifester votre autre, pour le faire... Alors, parce que je ressens très très fort, ouais, quelqu'un, pour faire venir cette personne à vous. Ok. Sur le plan des communications, sur le plan du rapport avec un frère et une sœur, je sens aussi qu'il y a beaucoup d'idéal, beaucoup de guérison potentiellement. On va se dire les choses avec le cœur. C'est vous aussi qui êtes en pleine possession de vos moyens pour aller vers l'autre et peut-être provoquer une situation de réparation. On voit que dans les transformations, justement, pour réparer, vous aurez besoin de toutes vos forces, de toute votre maîtrise, d'être vraiment aligné par rapport à vous-même. C'est très présent ici dans le tirage. Alors, je continue avec la maison 4. J'en ai déjà parlé. Ce roi d'épée, une certaine rigueur, une volonté d'avancer, une volonté d'être au clair avec soi-même. Enfin, pour autant, je vois que sur la maison 10, sur votre projection de vie, sur votre contribution au monde, il y a quand même des confusions. On va aller voir. Confusions en fumage. Une période peut-être de questionnement. Alors moi, j'ai une situation qui n'est pas très claire peut-être sur des associations. Vous voyez, si vous êtes en association, quelque chose semble un peu figé, bloqué. Puis, vous ne savez pas où donner de la tête aussi, j'ai l'impression. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotionnel là qui, au quotidien et sur la vie sentimentale. Alors néanmoins, je vous vois quand même avancer. Il y a un désir d'avancer. Mais vous avancez, on est avec des énergies de Neptune ici. Oui, vous voyez, alors double avancée, mais il y a quand même quelque chose de très fort sur le plan spirituel. Il y a une connexion avec des associés, avec l'entourage proche. Ou en tout cas, il y a un impact de votre vie quotidienne, de votre vie sentimentale et de tout ce qui se joue dans votre enfant intérieur, avec votre enfant intérieur qui impacte ici. Vous avez besoin, je pense, de transmuter, de guérir. Je vous disais de vous réaligner pour être au clair avec votre mission de vie. Il pourrait y avoir quelques petites questions. Alors ensuite, il y a quelque chose d'agréable, qui n'est pas forcément très durable. Et c'est ça qui vous fait peur aussi. C'est la durabilité, la pérennité de ce que vous avez enclenché comme projet. Pourtant, il y a quelque chose qui devient public. Alors quel est le conseil pour les lions qui regardent et qui résonnent avec ce message ? Le conseil pour avancer. Ok, alors, vous êtes soutenus par l'univers, vous êtes protégés, vous avez des gens qui vous guident. Il y a des défunts qui vous guident. Vous êtes guidés de toute façon. Donc ne vous posez pas d'hémires de questions. Croyez en votre bonne étoile. Gardez vos espérances vivantes. Surtout, c'est très important. Et profitez de chaque pas au quotidien. Ça aussi, très très important. Donc ne vous posez pas d'hémires de questions. Effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est confus là actuellement. Mais peut-être qu'il y a beaucoup d'options aussi. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez envie de travailler. Vous êtes hyper motivé. Et beaucoup de portes peuvent s'ouvrir aussi pour vous. Il va falloir sélectionner potentiellement. Mais je pense que vous allez vers ce qui est agréable. Peut-être tourner vers le public. Alors potentiellement avec la communauté, avec l'étoile dans la maison 11. Connecter donc à la communauté, à vos amitiés, aux relations, aux appuis. On est très tourné vers les réseaux sociaux également. Donc si vous avez une activité sur Internet, c'est très très positif pour vous. Effectivement, il y a plein d'options qui s'offrent à vous. Il va peut-être falloir faire du tri. Vous ne pourrez pas donner de la tête partout. Mais vous êtes dans une énergie quand même très très canalisée. Alors très canalisée sur l'énergie vitale, sur la façon d'utiliser vos ressources. Après, on va voir que quand même, vous avez aussi besoin d'un réalignement émotionnel. Ça ressort ici dans votre maison 5, qui est votre maison justement, qui parle de créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, de la vie sentimentale. Vous quittez quelque chose qui semble être important et abondant pour vous. Vous étiez bien là où vous étiez. Il y avait un certain confort. Mais vous quittez cette chose-là pour aller vers quelque chose qui vous semble actuellement mieux, qui vous semble plus positif, qui vous semble plus nourrissant. Peut-être que vous allez prendre un peu de recul aussi par rapport à une situation sentimentale ou par rapport à une blessure de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que vous quittez ? Parce que l'enfant intérieur, ok. Pourquoi on me parle de l'enfant intérieur là ? Oui, il y a un retour en soi. Exploration. Le refus de la séparation. Le rejet. Prenez si ça vous parle. Les relations toxiques. Bon. Alors, j'ai différentes situations. Là, j'ai des gens qui ont du mal à partir parce qu'il y a un refus de séparation ici. Refus de séparation. Blessure de rejet. Et vous acceptez peut-être aussi des relations toxiques. Voyez comment ça vous parle. Je vais prendre un conseil pour chaque situation de blessure. Alors, sur le refus de séparation, vous avez besoin d'avancer petit à petit pour intégrer quelque chose. Je ne sais pas s'il y a une véritable séparation. Qu'est-ce que ça me dit ici ? Il y a une question de quitter l'autre avant d'être abandonné, on me dit. Ok. Vous avez besoin d'avancer petit à petit à votre rythme. Ça, c'est l'énergie de la Vierge. On est sur des énergies de terre qui avancent petit à petit. Prenez vraiment le temps de peser le pour et le contre pour avancer. Ne faites pas les choses sur un coup de tête. Pour le rejet, alors là, il y a besoin de prendre le taureau par les cornes, de bien choisir votre défi, votre combat. Vous méritez mieux, en fait. Vous n'êtes pas rejeté. Vous vous sentez peut-être rejeté, mais vous méritez mieux que cette personne qui n'a pas voulu de vous, qui, son comportement vous a blessé. Alors après, on est peut-être sur du sentimental, mais je pense qu'on est aussi sur de l'amicale, parce que c'est vraiment sur l'épanouissement personnel, global. C'est venu toucher quelque chose chez vous. Et sur les relations toxiques, quel est le conseil ? Ok, donc suspendre les contacts, là. Ne pas bouger, ne rien faire, laisser faire. Donc effectivement, peut-être qu'il faut partir, peut-être qu'il faut se faire oublier, parce que la personne, elle ne va pas changer, ça c'est clair. Suspendre les choses, regarder les choses différemment, laisser le lien, lâcher le lien toxique. Il y a quelque chose à sacrifier. Il y avait peut-être un confort, quand même aussi, à rester. Mais bon, je vous disais, voilà, sur cette maison 5, on voit que vous avez besoin d'aller explorer quelque chose de nouveau. C'est un retour en soi pour sortir gagnant, pour aller chercher un meilleur équilibre, et peut-être aussi de plus grandes idées, pour accroître aussi tout ce qui va être en lien avec votre créativité. Sur le quotidien, 6 de coupe, on est sur des réparations. Alors je l'ai dit sur le plan physique, à mon avis, il y a vraiment cette idée de se régénérer, de se nourrir mieux, de prendre soin de son corps et tout. Mais il y a aussi quelque chose qui va être de transmuter quelque chose, de faire, de comprendre quelque chose de son passé. Peut-être en lien avec une situation de l'enfance. Donc voyez, c'est quand même lié. Votre quotidien est impacté par votre enfance. D'accord ? Et vous allez guérir de quelque chose. Votre cœur va guérir dans le quotidien. C'est les petits pas du quotidien qui vous aident à guérir. Sur la maison 7, qui nous parle de relation à l'autre, de comment vous vous engagez vis-à-vis des autres, sur le plan relationnel, amical, sentimental, professionnel, vous avez un 4DP qui dit, ok, pose. Là, on va faire autrement. On va se recentrer sur soi. J'ai le sentiment ici que les partenariats, ils vont être mis un petit peu en stand-by. Vous avez besoin de vous reposer. C'est Jupiter en balance ici, le 4DP. C'est le besoin de faire une pause pour se rassembler, rassembler ses énergies, se régénérer pour avancer. Donc ça bouge assez peu, je pense. Ou en tout cas, ça bouge avec beaucoup de prudence, si ça bouge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne. Parce que sur le plan des rencontres, moi, je les perçois, ces gens-là. Je les vois. Je ferai le tirage sentimental pour vous, pour approfondir tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Mais c'est surtout de votre côté, en fait, où vous allez prendre un peu de distance et de recul. Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre carte ? Pour voir un peu où ça va. 6DP. Il y a un déplacement, un déménagement. Peut-être une envie d'aller vers l'autre, quand même. Je voudrais bien une carte. Est-ce que c'est possible d'avoir juste une carte ? Peut-être pas. Il y en aura deux. 3, 2 deniers. C'est bien ça. Ça, on se pose pour mieux se retrouver. Donc, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de toute façon, pour vous régénérer sur le plan émotionnel et pour aller vers des partenariats qui seront plus riches, plus tournés vers la co-création. Donc ça, c'est important. Vraiment de respecter votre timing, votre tempo. Sur la maison 8, qui nous parle des changements, des transformations profondes, la force. J'en ai déjà parlé. Vous avez besoin d'aller puiser dans votre identité profonde, dans vos valeurs profondes, votre énergie vitale. Cette force, cette loyauté, cette stabilité que vous avez envie de mettre en œuvre. C'est important pour vous de vous sentir aligné. Ça, c'est certain. Mais parfois, vous vous sentez un petit peu désaxé. Et ici, le tarot vient vous dire, n'oublie pas qui tu es. Reste dans ta ligne. Reste dans ton énergie. C'est important de savoir vous recentrer. D'accord ? Je vous ai parlé de pratiques spirituelles et d'alignement pour ce mois de février. C'est peut-être le moment. Et d'ailleurs, avec l'as de bâton, on voit bien que sur le spirituel, il y a un renouveau, il y a une renaissance, peut-être une exploration de nouvelles pratiques. Quelque chose qui va beaucoup vous motiver, qui vous met une étincelle. Ça vous fait vibrer, ça vous motive. Il y a quelque chose qui vous donne envie de bouger. Ça peut être aussi une nouvelle formation. Vous débutez, vous initiez quelque chose sur le plan des formations. Vous faites, peut-être que vous travaillez aussi pour un, comment on appelle ça, une reconnaissance des acquis, de l'expérience, un truc comme ça. Une validation des acquis de l'expérience. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Vous faites un bilan. Peut-être un bilan de compétences aussi pour voir quelle formation vous avez besoin de faire. Et ça va être important pour vous. Ça, c'est un moment important aussi. Projet de voyage aussi. Je ne sais pas si ça va venir tout de suite, mais il y a des projets, en tout cas. Vous commencez à regarder peut-être les potentiels, les billets, combien ça va coûter. Il y a des idées comme ça. Peut-être que vous mettez en œuvre aussi. C'est l'impulsion pour faire ce voyage que vous devez faire depuis longtemps, potentiellement à l'étranger, on me dit. Sur la maison 10, j'en ai beaucoup parlé de ce set de coupe. J'ai expliqué de quoi il retournait. Je pense aussi qu'il y a un lien entre vos valeurs qui bougent, ce renouveau. Il y a besoin de retrouver un équilibre, de garder cet équilibre. D'accord ? Protection dans le voyage. Le voyage, je vous ai dit, peut être physique. Effectivement, potentiellement, il y a un voyage physique, mais il y a aussi le voyage spirituel, le voyage psychologique, le voyage de l'expérience. C'est ça, vous avez besoin de rester toujours attentif à vos besoins, d'être dans votre protection. Donc oui, nouvelle impulsion pour aller vers une exploration, l'exploration de quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Mais vous avez aussi besoin de respecter un certain tempo, de prendre le temps nécessaire pour évoluer. D'accord ? Ok, sur la communauté, je pense que j'en ai parlé ici avec l'étoile. Quelque chose de très protégé, quelque chose de très destiné aussi on est sur un moment aussi avec ce soleil en verso jusqu'au 19 février. On est sur un temps qui est très favorable à la communauté. Donc c'est vrai que vous allez participer de ça. Ça va vraiment vous tourner vers quelque chose. Quelque chose de plus collectif, peut-être que ce que vous aviez par le passé. Vous allez vraiment vous tourner vers des groupes de personnes, des groupes d'amis. Vous allez être sollicité pour aller vers beaucoup d'amis, peut-être, ou en tout cas beaucoup de connexions qui peut-être deviendront des gens avec qui vous allez construire une amitié. En tout cas, l'univers est en train de travailler, d'oeuvrer pour vous accompagner dans tout ça. Et enfin, on va aller sur cette maison 12 qui nous parle de la leçon intégrée une fois qu'on a parcouru le Zodiac. Vous avez l'ermite. Et donc, on est un peu sur une énergie circulaire comme sur beaucoup de tirages pour ce mois de février puisqu'ici, par analogie, on est avec le soleil en vierge et là, l'ermite, c'est l'énergie de la vierge. Cette énergie, elle vous dit que vous avez besoin d'aller regarder les choses dans le détail. C'est bien d'avoir une vision d'ensemble mais vous avez aussi besoin de rester dans votre énergie de je travaille petit point par petit point parce que je sais que ça, ça m'apporte ce dont j'ai besoin actuellement. Et vous êtes aussi dans une démarche de quête de vous-même qu'il ne faut pas abandonner. C'est super important pour vous de rester aligné en quête de vous-même, de continuer à explorer ce qui vous anime, vos leviers, vos accordages un peu fins sur l'émotionnel, sur le relationnel, sur vos peurs, sur vos projets, sur vos blessures intérieures. Donc un moi aussi tourné vers la connaissance de soi, la maîtrise de soi si vous le désirez. On va prendre les messages de l'univers avec Angel Guide. On a un premier message qui a sauté. On en a deux autres, je crois. Alors, oui, regardons. Aisance et grâce. Magnifique. Aisance et grâce. Intuition et téléchargement. Vous allez recevoir des messages de l'univers. Les choses vont être hyper fluides pour vous. Cette connexion spirituelle, elle est annoncée déjà par le pape. Elle se confirme ici avec les cartes oracles. Acceptation de soi. Alors ça, ça va dépendre un petit peu de votre situation, de votre état. La force ici, c'est comme un défi un petit peu. C'est le changement qui est proposé par le tarot. Vous êtes, en fonction de votre situation, plus ou moins prête à aller dans cette énergie très alignée à vous. et vous avez besoin de vous accepter comme vous êtes. Vous faites ce que vous pouvez en fait et c'est OK. Vous faites vraiment ce que vous pouvez par rapport à ce que vous désirez. Il n'y a pas de résultat, comment dire, il n'y a pas d'obligation de résultat vis-à-vis de vous-même. Ça peut être que vous qui vous mettez cette pression-là. Là, on vous dit de prendre aussi les choses avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, de vous aimer, de vous chérir, de vraiment vous nourrir, nourrir votre enfant intérieur, comprendre ce qui se joue en vous, régénérer les choses sur le plan du quotidien en prenant soin de vous sur le plan physique et sur le plan spirituel également. Et bien voilà, les lions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et puis, je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Excellent mois de février à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501